bonjour à tous alors dans ce tuto je vais vous montrer comment changer les plaquettes de frein sur une mégane 2 donc à l'avant donc les plaquettes il faut les changer toujours par paire c'est à dire qu'il faut changer les plaquettes de la roue droite et en même temps les plaquettes de la roue gauche pour pas créer de déséquilibre donc si vous n'avez pas de clé à choc il va falloir prédesserrer les écrous de la roue avant de la monter et de la mettre sur chandelle donc moi j'ai une clé à choc donc je l'ai déjà mis sur chandelle comme ça la roue est levée et libre donc je vais pouvoir dévisser les quatre boulons à la clé à choc c'est une douille de 19 je dévisse et j'enlève la roue et on a le disque avec l'étrier de frein ici qui apparaît voilà comme ceci alors pour accéder aux plaquettes de frein il va falloir dévisser ce qu'on appelle les vis de colonnette donc il y en a deux une ici et la deuxième est ici donc c'est une clé de 13 il peut avoir du frein filet même c'est sûr qu'il y en a donc je vais y aller à la clé à pipe parce que ça peut forcer un peu je vais faire pareil avec celle d'en dessous donc ensuite je vais les dévisser en entier tout simplement déjà une vis donc voilà ça ressemble à ça ensuite je dévisse je finis dévisse et celle du haut et voilà la deuxième vis donc maintenant j'ai dévissé les deux vis de colonnette je vais pouvoir retirer le dessus de l'étrier voilà le dessus de l'étrier et là maintenant on accède aux deux plaquettes donc voilà donc la première plaquette se trouve ici celle de derrière là et au milieu on a le disque donc on va retirer les anciennes plaquettes donc on la pousse vers le fond voilà c'est une plaquette la première on fait pareil avec la deuxième on attire devant la deuxième ensuite on va venir enlever les les anciennes agrafes donc tout simplement hop au tournevis donc ça ressemble à ça les agrafes petit morceau de métal plié on vient hop il y en a quatre enlever voilà la quatrième maintenant on va venir remettre les nouvelles agrafes donc très simple c'est même comme ceci on va mettre celle du dessus une fois que les quatre agrafes sont changés ça donne ça donc maintenant on va mettre les on va remettre on va mettre les nouvelles plaquettes donc il n'y a pas de sens avant arrière celle ci je peux très bien la mettre devant ou bien derrière alors je la présente comme ceci voilà sur le côté et je la pousse voilà elle est en place je fais la même chose de l'autre côté voilà ça nous donne ça alors maintenant je vais venir graisser les caoutchouc là les soufflets de colonnette donc je mets de la graisse lithium c'est juste pour nourrir un peu le caoutchouc je vais pareil en haut voilà je vais faire de même sur le le soufflet du piston de frein le soufflet du piston de frein donc je vais lever la caméra ici l'histoire de nourrir un peu encore le caoutchouc alors maintenant il va falloir repousser le piston de l'étrier alors pour le repousser soit vous avez un repousse piston sinon vous pouvez faire l'opération également avec un serre joint bon c'est pas que c'est interdit mais c'est pas recommandé on va dire il vaut mieux faire l'opération avec un repousse piston comme celui que j'ai là dans les mains alors c'est très simple on met la platine comme ceci contre le piston et on visse donc on va visser à fond jusqu'à repousser le piston complètement dans son logement voilà le piston est bien repousser on peut maintenant remettre la partie supérieure de l'étrier en place on va prendre les vis de colonnette et on va mettre du frein filet bleu donc sur le filetage voilà la première vis donc je la mets en haut je fais la même chose avec celle du dessous hop je l'enduis bien de frein filet et je vais venir visser voilà elle a également pris donc je commence à visser à la main jusqu'à ce que ça force un petit peu voilà maintenant je vais finir le serrage à la clé dynamométrique et il faut serrer à un couple de 32 newton mètres donc je règle ma clé à 32 et je serre voilà celle du haut et celle du bas voilà avant de remonter la roue on peut faire une vérification optionnelle c'est de mesurer l'épaisseur du disque hop je mesure une lecture à 23 millimètres il faut savoir que l'épaisseur minimum des disques doit être de 19 millimètres donc là le disque est encore largement bon voilà maintenant les plaquettes sont changées je vais pouvoir remettre en place la roue je vais dépresser à la clé à chocs je vais dépresser à la clé à chocs donc en vitesse 1 puisqu'après une fois que je vais redéposer la voiture je vais finir le serrage à la clé dynamométrique pour être sûr d'être au couple maintenant que j'ai ramené la voiture au sol je vais finir le serrage à la clé dynamométrique donc avec un serrage en croix et à un couple de 90 Nm une fois que vous avez fini de resserrer les roues au couple il reste une opération extrêmement importante à savoir il faut repousser les pistons contre les plaquettes de frein parce que si vous ne faites pas cette opération vous allez vous retrouver dans un mur alors il faut démarrer donc la voiture et ensuite il faut actionner la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à sentir une certaine dureté au début elle sera toute molle et après elle va revenir dure comme au début voilà là c'est bon voilà le tuto est terminé j'espère que vous avez tout compris et que vous allez aimer si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos et des dernières actualités je vous remercie passez un bon week-end et un bon été bisous 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 bisous